Super. On est live en direct sur un channel YouTube privé, présentement. Déjà, près d'une centaine de personnes sont arrivées. On a au-dessus de 675 personnes inscrites. Je pense que c'est extrêmement d'actualité la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Je sais également qu'il y a une bonne partie des personnes qui sont inscrites à ce webinaire qui vont l'écouter en direct présentement et une autre partie qui vont l'écouter en différé. Je souhaite la bienvenue autant à ceux qui sont en direct que ceux qui écouteront en différé. Alors, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le jus. Il y a beaucoup de choses à parler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Ré, PDG de MREX, professeur au Collège MREX. Et j'ai avec moi aujourd'hui trois invités qui sont des courtiers immobiliers spécialisés dans le domaine du multilogement spécifiquement. Alors, j'ai avec moi Jonathan Grandmont qui est de Sherbrooke, Mathieu Leclerc qui est de Montréal et Mickaël Lechasseur-Langlois qui est de Québec. Alors, je vais juste laisser 30 secondes à chacun pour se présenter. Puis, après ça, on partira dans le vif du sujet. Alors, Jonathan, tu peux me parler de toi un peu comme courtier immobilier spécialisé en multilogement à Sherbrooke. À Sherbrooke, oui, c'est ça pour Via Capital. En fait, je suis en immobilier depuis 2004. J'ai mon équipe à Sherbrooke qui prend en charge le résidentiel. Puis, moi, je suis exclusivement au multilogement depuis, je te dirais, peut-être deux ans environ. Ça fait que Sherbrooke, 30 minutes. Ça fait que les arrondissements de Sherbrooke, tous les sous-quartiers de Sherbrooke, tout ça. Puis, je me concentre vraiment dans ma ville à ce moment-là. Super. Mathieu? Bien, moi, j'ai fait, dans le fond, une formation il y a 15 ans de ça avec le club qui m'a allumé sur l'immobilier. Puis, depuis ce temps-là, je suis courtier immobilier, investisseur immobilier, optimisateur. On vient de faire un projet en partenariat avec quatre partenaires, justement, dans Hochelaga. On a optimisé l'immeuble et on l'a revendu en condo Indivie. Puis, j'ai aidé plusieurs clients à optimiser leur immeuble et à aller chercher une belle création de valeur. Je suis investisseur aussi. Donc, je suis triple sur l'immobilier depuis toujours. C'est une passion. Puis, j'ai trouvé une façon, justement, d'impliquer l'art parce que je suis un artiste avant tout. Donc, d'impliquer l'art dans l'immobilier parce que je ne veux pas le design, c'est de l'art un peu. Donc, j'ai réussi à mixer mes deux passions ensemble. Super. Ça m'a un petit peu chouqué. Excellent. Merci d'être là. Michel. Bonjour, messieurs. Moi, je suis avec… Moi, je connais Nicolas et ça va faire sept ans. Il y a six ans, nos chemins se sont rencontrés. Puis, j'ai commencé à travailler avec lui ici à Québec pour développer, justement, la firme Conseil Réharvé, qui est restée l'agence immobilière Réharvé associée dans laquelle je suis toujours impliqué. Puis, je fais du multilogement. Ça va faire six ans en août et ça va toujours bien. On est principalement dans la région de Québec, RMR de Québec-Lévis. On transige également partout sur la province, mais une très petite portion, mais pour des projets un peu plus gros. On monte à Alma, on avait un projet de 49 portes à Shawinigan. Sinon, on se spécialise vraiment dans cinq logements et plus dans la région de Québec et Lévis. Ça fait six ans que je fais ça. Je suis moi-même investisseur aussi à plus petite échelle. Je vous dirais que développer le courtage prend la majorité de mon temps, présentement. Excellent. Petit point que j'ai oublié de dire. Les deux, moi et Jonathan, grand monde, dans le fond, on a fait la meurtre avec l'IMREX et tout, et on a fait le coaching avec l'IMREX. Puis, Michael, il a techniquement fait la meurtre avant qu'elle existe parce qu'il était avec moi toujours. Je ne l'ai pas écrit, mais pas loin. J'ai tout fait mes tests sur Michael. Donc, c'est quoi votre réalité présentement? Juste pour donner un peu un genre de primer à tout le monde qui écoute présentement. Est-ce que le marché est complètement arrêté? Est-ce que le marché continue? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je peux commencer. C'est sûr, certain qu'il y a eu, depuis l'arrêt, vu qu'on n'est pas une business essentielle, c'est sûr qu'il y a eu un arrêt, puis il y a eu une baisse majeure dans l'achalandage, dans l'engouement, dans la quantité de personnes qui attaquaient des opportunités qui venaient d'être inscrites. Il y a eu une baisse, mais ceux qui sont liquides, ceux qui sont des investisseurs, qui ne sont pas frileux, ils restent actifs, ils continuent d'attaquer le marché parce qu'ils savent que, justement, c'est une opportunité présentement pour attaquer des propriétés. On n'est plus en surenchère. Il n'y a plus 12 personnes qui déposent des offres d'achat dessus. Il y en a plein qui attendent de voir ce que cette situation-là va créer, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les répercussions auprès des prêteurs, est-ce que ça va avoir une répercussion sur les prix à la baisse, est-ce qu'il y a des vendeurs qui vont devenir plus motivés parce qu'il y a des locataires qui n'ont pas payé leur loyer, puis là, ils ont fait la grève des loyers. Il y a beaucoup d'investisseurs, dans le fond, qui ont mis ça sur la glace, mais ceux qui sont liquides, qui ne sont pas les investisseurs frileux, et qui ont le plus d'expérience, ils continuent d'attaquer le marché. Sinon, il a fallu s'adapter pour ce qui est des visites. C'est des visites virtuelles, c'est de trouver des alternatives. Sinon, moi, j'ai arrêté de faire le plus possible des visites. J'ai une propriété qui est inscrite et qui est vacante. Celle-là, moi, je la fais, mais je la fais avec mon téléphone cellulaire, malgré le fait que j'ai une visite virtuelle, parce que c'est une propriété qui est un petit peu unique. Donc, il a fallu s'adapter en tant que courtier immobilier, comme n'importe quel entrepreneur. Regarde, toi, tu l'as fait, Nicolas. Tout le monde l'a fait d'une manière ou d'une autre. Donc, il a fallu s'adapter dans une situation de crise comme on vit présentement. Je suis d'accord avec ça. C'est sûr qu'il y a un grand ralentissement, mais les transactions en cours sont quand même considérées, dépendamment où est-ce qu'on en est dans la levée des conditions, c'est considéré service essentiel. Au moins, on a cette chance-là que la Chambre des notaires continue à opérer, les institutions financières continue à opérer. Il faut vraiment se démarquer et faire preuve de créativité pour le reste des conditions. Les visites virtuelles, les inspections, les inspecteurs ne peuvent pas pratiquer, mais est-ce que selon l'état de l'immun, puis la capacité, la gestion du risque de l'acheteur, on est capable de donner un incitatif, faire un ajustement qui pourrait faire qu'on se quipperait l'inspection. C'est vraiment du cas par cas présentement, mais il faut que les gens se démarquent, il faut que les gens soient créatifs pour être capables de continuer parce qu'on a énormément de restrictions dans la situation présente. Ça prend aussi une ouverture de la part des vendeurs et des acheteurs. Il faut qu'ils soient ouverts à s'adapter. Il y a des vendeurs qui étaient fermés dans certaines transactions, et qu'il a fallu leur faire réaliser. Écoute, c'est unique ce qu'on vit présentement. Il faut être compréhensif et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand est-ce que la levée du confinement va avoir lieu. Soyez compréhensifs. Les gens qui se tiennent dans les sentiers battus, présentement, malheureusement, il n'y en a pas de sentiers battus, mon ami. C'est une nouvelle trail confinée. Est-ce que tu as vu un ralentissement à Chabra? Moi, en fait, ça a été ça. C'est surtout quand on a eu à fermer le 23, que les entreprises ont fermé. Je pense que c'est à partir de là que j'ai plus sorti la tête, parce qu'avant ça, on était vraiment dans la folie. Très, très occupés, plusieurs offres. Même, je te dirais, de la part de plusieurs investisseurs, plusieurs faisaient plusieurs offres en même temps sur plusieurs immeubles. Là, on était rendus à ce point-là. Normalement, ce n'est pas une façon que j'aime travailler, mais on était tellement dans un marché fort que ça valait la peine de le faire. Ce qui est encore vrai, ce qu'on avait commencé à travailler beaucoup, c'est de se positionner en deuxième sur des immeubles qui ont déjà une promesse d'achat acceptée en cours. La deuxième position devenait intéressante. Pourquoi à l'époque et pourquoi là encore? C'est que les gens, il y en avait là-dedans qui étaient peut-être moins liquides, donc qui faisaient des offres, tout ça, mais que finalement, ça valait la peine d'être en deuxième parce qu'une petite complication fait en sorte que l'offre d'achat est annulée et qu'on devenait tout de suite activé. Ça fait que je pense que là, dans le fond, il y a eu un ralentissement. Là, pour l'instant, les vendeurs, ils sont conciliants à continuer à donner du délai. À donner du délai parce qu'ils savent très bien que, je veux dire, que ce soit notre offre qui est en cours ou un autre, il va falloir être capable à un moment donné de pouvoir visiter les loyers. puis tout ça, ça fait que, dans le fond, on ne s'est pas fait dire non là-dessus. En autant qu'on a une communication encore plus de proximité qu'avant. Puis même ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est de dire, regarde, tu sais, à un moment donné, l'acheteur qui est inquiet parce que là, il y a de la source d'information qui vient vraiment de partout, tu sais. Ça fait que lui, il a toutes les raisons d'alimenter ses peurs puis même d'alimenter son scénario qui s'est donné. Il va trouver quelqu'un qui adapte ce scénario-là puis qui va le feeder, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, il faut comme jaser avec eux autres pour savoir d'où ça vient, pour rétablir un peu les faits, pour dire crime en pratique, là. C'est sûr qu'on est en train de vivre actuellement. Puis peut-être même mettre en relation ou peut-être sans mettre en relation, mais donner à l'acheteur, c'est quoi être le plan de match du vendeur dans ce contexte-là? Tu sais, c'est quoi le vendeur, il est-tu capable de nous donner un meilleur profil de ses locataires parce qu'il s'est rapproché, il y a une certaine stratégie avec eux. Ça, je pense que ça rassure beaucoup l'acheteur. Puis en tant que vendeur, sans ouvrir trop la porte à ses locataires, mais juste au moins d'être capable de savoir c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi leur situation. Puis à ce moment-là, déjà, je pense qu'il y a… d'avoir un pas en avant, là, ça aide beaucoup. Puis ça rassure l'acheteur de savoir que c'est pris en charge, tu sais. Je veux dire que le vendeur est encore leader dans son immeuble. Mais mettre, établir la confiance entre les deux parties présentement… Oui, c'est la clé, là. …plus importante que jamais, oui, vraiment. Ça l'a toujours été dans toutes les transactions, mais là, présentement, avec toutes les flagues qui se lèvent à gauche, à droite, comme tu dis, avec ce que les gens, tu sais, il y a beaucoup d'informations, mais de désinformations qui se véhiculent. Donc, c'est vraiment important que les deux parties se parlent sur une base presque quotidienne. Oui, parce qu'il y a plein de points positifs des médias sociaux, mais des fois, il y a des points négatifs. Puis c'est ça, puis là, ils entendent Pierre-Paul Jean-Jacques qui leur dit « Ah, bien là, il y a ça qui va se passer. » Donc, c'est vraiment de rassurer la clientèle. Puis ton point, Jonathan, tu sais, même nous, on l'a fait dans des transactions, on a mis les deux parties en communication. Oui, il y avait le courtier, oui, il y avait nous qui étions là sur la ligne, mais le fait de comprendre les défis de l'un ou les insécurités de l'autre, puis de les mettre en vitrine ou de les démontrer à l'autre partie, ça lui permet de comprendre c'est quoi l'insécurité de l'acheteur ou c'est quoi le… Donc, c'est sûr, certains, la communication n'a jamais été aussi essentielle que maintenant. Ça, c'est clair. Puis je pense que, tu sais, moi, d'un point de vue, autant d'un point de vue de PDG, de MREX, tu sais, j'ai quand même mes yeux sur l'ensemble du marché, tu sais, pas seulement le courtage, mais aussi beaucoup le financement, en haut du financement au niveau des marchés des capitaux, au niveau macroéconomique, mais en plus, en étant investisseur maintenant depuis une année, investisseur plutôt assez actif. Actif, actif. Comme Jonathan pourrait attester. Oui. Bien, tu sais, moi, pour ma part, en tout cas, à travers ce qui se passe présentement, je n'ai pas l'impression d'avoir ralenti comme investisseur. Je ne fais peut-être pas les mêmes mots, mais je suis encore en train de placer des pions, tu sais, encore… C'était quoi en fin de semaine? Joe, moi et toi, on se parlait, je t'ai envoyé de l'information sur deux immeubles, et j'ai dit, tu peux-tu avoir l'information, il y a-tu un offre là-dessus? Il y en a un d'ailleurs, tu m'as dit, bien, il y a un offre dessus, parfait, on se place en deuxième rang, tu sais. Moi, j'ai placé ces pions-là, parce que, comme tu as dit tantôt, Mathieu, je pense que l'erreur, c'est d'arrêter. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui… En fait, la différence entre le succès et l'échec, c'est la compréhension de la nuance, tu sais. Je pense que c'est là que les gens se plantent beaucoup. C'est sûr qu'il y a la désinformation sur le web, mais aussi une mauvaise compréhension des nuances. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup dernièrement à des gens, tu sais, il y a des chances que le marché plante, il y a des chances que les valeurs droppent pendant un certain temps. J'ai fait une présentation d'une heure là-dessus avec des statistiques, avec des charts et tout ça, mais je n'arrête pas de le répéter, ce n'est pas une raison de s'arrêter. Puis, si tu arrêtes, bien, tu n'es plus un investisseur. Un investisseur doit toujours, toujours, toujours être en mouvement. Peut-être que tu modifies ton mouvement, mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes complètement parce que la chose aussi, c'est que quand ça va repartir, qu'il y ait une perte de valeur ou non, tu veux être bien positionné pour ce repas-là. Je pense que c'est là que l'action que tu prends présentement, puis je pense qu'il faut en profiter. Je veux dire, moi, je me dis, j'en profite avec mes courtiers. Vous n'êtes pas partout sur la route en ce moment à faire 10 000 affaires, donc aussi bien d'en profiter et de vous faire travailler pour nous autres. Non, vas-y, allez-y. Moi, dans le fond, vite-vite, je suis d'accord avec tout ce que tu dis puis c'est important pour un investisseur de se garder à jour, surtout dans une situation où à chaque jour, la situation évolue. Ce que je vois, par contre, c'est que les gens qui ont du commercial, mais du commercial opérant, des locaux, des business, des propriétaires, c'est comme moi, j'ai un restaurant. Ça, si j'avais, si c'était, mettons, ma principale assiette, tu sais, on est arrêté, ça fait trois semaines, puis jusqu'à hier, on n'était pas éligible à cause de notre pourcentage de vente d'alcool à aucune subvention. Ça fait que tu sais, ça crée un stress pour les gens qui sont entrepreneurs puis qui ont du cas, ou propriétaires de commerce et de locaux commerciaux. C'est un autre type de stress que le multilogement résidentiel. C'est juste là qu'il y a une nuance. Bien placés, et puis, on a le multirésidentiel, tout le monde va avoir besoin de se loger. Mais tu sais, c'est vrai que pour les PME puis pour les commerces, cette crise-là va faire mal. Tu sais, le monde, ils ont besoin d'avoir un toit, mais il y a des business. Je pense qu'elle fait déjà mal. Moi, je pense même dans le multirésidentiel qui est, selon moi, le secteur qui devrait être le moins fortement impacté à la négative. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas impactée négativement. Ça reste, c'est elle qui est la moins fortement impactée selon toutes les statistiques des récessions et des pressions passées. Ça reste qu'il y a déjà du monde probablement dans une mauvaise situation. Puis moi, c'est d'ailleurs pourquoi je ne veux pas arrêter de faire des offres et d'essayer de rentrer dans les immeubles parce que je ne sais jamais sur quel immeuble je peux faire un offre puis finalement, le vendeur, il est un peu à gauche puis ça tombe que je suis bien rentré. C'est ça où tu es rentré dans une bonne période de sa vie. Le propriétaire est tanné, il y a plein de monde qui n'ont pas payé. Là, il faut qu'ils se battent contre eux autres. Tu arrives dans un timing où est-ce que le timing est bon. Lui, il est tanné, il est écoeuré. Le timing est everything. Le vendeur perd la perspective. Exact. Comme je disais, la première chose qu'on perd dans une crise comme ça, c'est la perspective à long terme. Je suis d'accord aussi. Le point aussi que je voulais juste ajouter, c'est qu'on sait qu'on est dans un changement de marché puis pour être capable de le découvrir, on est où dans la courbe, les vendeurs ne lèveront pas l'eux-mêmes. C'est ça, il faut que je fasse des offres pour voir. Il faut faire des offres pour voir. On est rendu où, tout ça. Les gens qui ont une méthode ou qui suivent leur plan de match, exemple, je ne sais pas, vous faites un offre par semaine, à un moment donné, c'est ça qui va vous permettre de voir où on se situe dans la courbe. C'est clair. Ça, c'est tellement… En fait, ça, c'est une des meilleures manières de rester à jour. Parce que, avant d'avoir les statistiques des ventes, exemple, quand on sort les statistiques des ventes du trimestre actuel ou du trimestre prochain sur les TGA et comment les immeubles sont vendus dans différents rapports, c'est autant un rapport que vous, vous produisez chez Hervé, Mike, et je sais, toi aussi, Joe, tu es très stats. Mais tu sais, ça reste que le temps qu'on aille ces stats-là. Tu es déjà sur le bord aussi. Le marché a déjà bougé. Oui. Justement, comme tu dis, en faisant des offres, tu sais, d'ailleurs, moi, je l'ai fait en fin de semaine, la semaine passée, on a fait un offre sur une immeuble. Je fais des offres pour justement commencer peut-être des offres un petit peu plus agressives que ce que j'ai habituellement, ce que je ferais habituellement pour voir, commence-tu à avoir une petite baisse, tu sais? Exact. Puis, pour le restant, dans le fond, au niveau qu'on parlait, au niveau transactionnel, tout ça, tu sais, on sécurise les gens aussi. Tu sais, là, présentement, les acheteurs qui ont fait un offre sur un immeuble, bien, tu sais, en théorie, les revenus sont restés pareils. Tu sais, c'est les mêmes revenus qu'on a là. Ce qu'on a, là, ce qui change, c'est les mauvaises créances qu'on avait toujours mis de côté à 1 %. Exact. Là, là, tu sais, écoute, là, on le voit un petit peu plus gras qu'il était. Puis, pour pallier à ça, dans le fond, les vendeurs, ils sont dans cette situation-là. Eux autres aussi, là, ils sont insécures avec ça. Fait que si on veut montrer à l'acheteur qu'on a le même deal sur la table, bien, là, il y a des mécanismes comme, tu sais, une garantie de revenus chez le notaire. ça peut pallier, ça peut faire en sorte qu'on notarie une transaction parce que les notaires, ils fonctionnent bien. Je les regarde encore un matin, ça marche. Fait que là, à ce moment-là, on peut faire une transaction, avoir un montant dans lequel qu'on pige pendant quelques mois jusqu'à temps qu'on retrouve, jusqu'à temps qu'on retrouve le mois de septembre, octobre, que tout le monde est reparti. Ou, si on n'est pas à l'aise avec ça, bien, peut-être que la transaction au complet pourrait être retardée pour septembre, octobre, tu sais. Mais sinon, on a vraiment le même deal entre les mains, puis ça, c'est une bonne alternative, mais tu amènes aussi un excellent point par rapport à l'analyse. Tu sais, c'est bon de continuer à attaquer, sauf que le taux de vacances, le taux de mauvaise créance va avoir augmenté auprès de la SHL, auprès des institutions prêteuses, puis c'est comme ça qu'ils vont normaliser les immeubles. Continuez à attaquer le marché, mais dans vos analyses, comme Jonathan, il dit, augmentez votre taux de vacances, augmentez votre taux de mauvaise créance parce que les institutions prêteuses et la SHL vont le faire dans leur analyse, donc ça va probablement attaquer les valeurs. En fait, on confirme, les gars, c'est déjà commencé pour être en contact avec les plus grandes firmes d'évaluation agréée au Québec, avec plusieurs des grandes institutions financières, c'est déjà commencé. Les évaluateurs commencent déjà à augmenter le taux de vacances mauvaise créance dans leurs évaluations agréées, puis tu sais, quand on comprend comment les blocs se financent sur la plus petite valeur, entre la valeur économique puis la valeur marchande, la valeur payée ou la valeur agréée, bien, c'est là qu'il faut s'attendre à ce que les financements dans les prochains temps, ils vont en plus à mise de fonds à mettre parce que là, même si le marché transactionnel ne compresse pas au niveau des valeurs, les évaluateurs agréés et les banquiers, eux autres, ils compressent leurs valeurs. Ça fait que ça, c'est deux des trois valeurs techniquement qui affectent le marché. Ça fait qu'il faut quand même s'attendre à ça, comme tu dis, Matt, il faut le prévoir aussi parce que dans nos offres d'achat, il faut faire attention. Si tu étais convaincu que tu achetais avec 25 % de mise de fonds, ça se peut que ce soit pas nécessairement le cas parce que ça se peut qu'au financement, ça bloque à cause de soit la valeur économique ou soit l'évaluation agréée. Exact. Puis malgré le fait que ton taux de vacances est bas, il y a des secteurs présentement à Montréal, on est à 0,4, 0,4 de taux de vacances. Puis les évaluateurs le calculer à 3, ça va être probablement du 4, 4,5, 5. En fait, pas 4,5, ça reste du 4 ou 5. Ça fait que c'est ça qui va arriver. C'est de le calculer et de le prendre en considération dans vos analyses. C'est selon moi hyper, hyper important. Parce que sinon, vous allez faire des offres d'achat puis vous allez payer dans le fond plus cher que ce que l'évaluateur va arriver. Ça va affecter vos mises de fonds puis probablement vos scénarios. Ça fait que c'est hyper important de le prendre en considération. Je pense que l'autre chose aussi, c'est quelque chose qui probablement affecte les acheteurs. Vous autres, comme courtier, vous allez sûrement le voir aussi dans les offres. Oui, les acheteurs, je me mets dans la peau d'un acheteur étant un acheteur. Oui, je veux essayer d'un peu de profiter, même si je n'aime pas ce terme-là, profiter de la situation pour essayer de tester, voir s'il y a du monde qui a besoin de se départir de leurs immeubles plus vite que prévu maintenant. Mais ça reste que de l'autre côté, je suis obligé aussi de faire un peu des offres plus basses parce que mes projections de croissance des revenus des prochaines années, je suis obligé d'y baisser un peu. Moi, aujourd'hui, versus moi, voilà un mois, je ne projette pas la même croissance des revenus sur des loyers stabilisés parce que je ne sais pas si ça va être ça. Est-ce que les loyers vont stagner ou ils vont continuer à accroître de 2-3 % ou 4-5 % dans certains endroits? C'est dur à dire. Je ne suis pas prêt à gager à 100 % que ça va continuer à accroître comme si de rien n'était. Malgré le fait qu'il y avait une crise de logement. Parce que, comme tu dis, le monde, oui, était prêt à payer cher pour des beaux logements ou des logements optimisés. Sauf que là, présentement, ils voient ce qui peut se passer. Est-ce qu'ils vont être prêts nécessairement à payer le même 1-800 % pour le même 4,5 %? Peut-être pas. Certains vont être plus conservateurs et vont aller dans un loyer un peu moins dispendieux. Exact. C'est sûr que ça a un effet aussi sur les analyses. Comme Jonathan le disait tantôt, un investisseur actif qui fait des offres d'une façon régulière va être capable de se positionner et de positionner son marché dans la courbe. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on est tout unanime pour dire que c'est certain qu'avec les incertitudes qu'on vit présentement, c'est sûr que les valeurs vont être tirées un peu à la baisse. À moins d'avoir un produit exceptionnel dans un prime spot et même encore là, c'est un ensemble de facteurs. Vous le savez, on est tous du monde d'expérience et c'est sûr que les valeurs vont être revues un peu à la baisse. Même les vendeurs, un vendeur averti, un vendeur consciencieux ne pourra pas te regarder en disant « Non, c'est pas grave ce qui se passe au Montblanc, ça va même faire. » Excuse-moi, monsieur, mais ça ne fonctionne pas le même et on peut tout le dire. Moi, je suis 110 % d'accord avec ça et c'est sûr qu'on va vivre une correction dans le marché. C'est sûr parce qu'en réalité, si tu penses au marché d'acheteurs en ce moment, est-ce que le marché d'acheteurs, l'ensemble des gens qui sont acheteurs aujourd'hui, sont-ils prêts à payer exactement le même prix que vous l'avez un mois et demi? Définitivement pas. Je ne peux pas répondre à ça. Oui, c'est impossible. Impossible. Impossible, c'est que tu ne revivras pas ce qu'on vivait. On avait des 22, 23, 24, 25 offres à Montréal. Je ne pense pas qu'on va... En fait, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs importants qui étaient dans toute la bourse et qui étaient dans le commercial qui vont se reverrer dans le multirésidentiel. Est-ce qu'il va y avoir quand même une forte demande pour le multirésidentiel? Oui, mais est-ce qu'on va voir des surenchères de 150, 200, 300, 400, 500 000 de plus que le prix demandé comme on voyait avant le marché? Dans le marché, c'est sûr que non. Je pense qu'à moyen terme, c'est là qu'il faut toujours nuancer nos propos et que les gens comprennent les nuances. Je pense qu'on est tous d'accord sur notre point de vue et ça reste que c'est nos points de vue. On n'a personne ici à une boule de cristal. Mais nos points de vue, en tout cas pour ma part, c'est que le marché va dropper à court terme. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester droppé à moyen ou à long terme. D'ailleurs, moi, je pense que pour des raisons comme tu viens de mentionner, tu sais, une des affaires qui affecte le plus les valeurs des immeubles à revenus, dans le fond, les TGA, ce n'est pas le taux d'intérêt nécessairement, mais bien le mouvement de capital. Il y a combien d'argent qui s'en vient vers le marché. Puis, quand on voit de la volatilité extrême, comme on voit dans le marché boursier, bien, ce qui arrive généralement, c'est que l'argent cherche des endroits un peu moins volatiles. On l'a déjà vu d'ailleurs dans le marché des obligations depuis environ, depuis un certain moment, il y a beaucoup d'argent qui s'en va dans le marché des obligations. C'est pour ça que les rendements des obligations baissent parce qu'il y a une surenchère par rapport à l'offre qu'il y a. Puis après ça, bien, la même chose arrive souvent quand on étudie les historiques de cycles de marché. Généralement, après ça, il y a un certain lag, mais la même chose arrive au niveau de l'art. Pas des œuvres d'art, mais bien... L'art. Et au niveau du multirésidentiel. Fait que, tu sais, on l'a vu d'ailleurs avec l'art. L'art a eu une perte de valeur. Est-ce que le monde trouvait bizarre? Bien, c'est une valeur refuge. Mais la perte de valeur est à court terme puis après ça, il y a un rebond. Moi, personnellement, je m'attends à une perte à court terme. Ce court terme-là pourrait se traduire à un moyen terme si la pandémie dure encore plus longtemps. Si la pandémie... Tu sais, si au mois de mai, on repart les affaires, au mois de juin, on repart les affaires puis la vie est belle puis ça repart, OK. Si, par contre, ça dure cet été, début de l'automne, puis que l'économie au niveau macro rentre dans une profonde récession ou pire, une dépression, bien, ça se peut que là, les pertes de valeur soient plus court terme, moyen terme. Si ça reprend vite, bien oui, il va y avoir une perte court terme parce que c'est un effet de psychologie, mais c'est clair que les choses démontrent qu'il y a des chances que ça reprenne assez vite. Ça va reprendre assez vite, tu sais, puis ça va être graduel puis c'est comme tu dis, il risque d'avoir une correction, mais la correction ne sera pas indéfinite, tu sais, définitive, il va y avoir une remontée où j'ai la forte impression, ça me surprendrait que ça fasse juste baisser puis que les valeurs soient tant affectées que ça. Bien, moi, ce que je pense, c'est une diminution, tu sais, il y a nettement une diminution de nombre d'acheteurs présentement. Ceux que je vois, c'est les acheteurs qui avaient des partenaires d'affaires, des partenaires, eux autres, bien là, ils n'ont pas juste eux-mêmes à convaincre, il faut aussi, il y en a peut-être deux, trois en arrière qui ne connaissent même pas l'immobilier bien souvent, fait que eux, c'est ce qu'ils ont, puis c'est arrivé, j'en ai eu deux, deux, trois clients qui m'ont dit, écoute, pour l'instant, Joe, on est sur pause parce que dans le fond, nos bailleurs de fond, ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça, dans le fond, ça en est une catégorie. L'autre, c'est les gens qui sont en optimisation présentement. Les autres, dans le fond, ils sont en train, puis là, soit que c'est parce que le chantier est comme arrêté ou ils sont en prise de décision, à savoir, ce loyer-là, ce 4,5-là, on met-tu 20 000 dedans, on met-tu 25 000 dedans ou, regarde, tu sais-tu quoi, il est loué, il est correct, on va refinancer de même pour aller chercher nos liquidités, pour être plus liquide, pour faire face à ce qui s'en vient parce qu'on ne veut pas se tromper, on veut être sécure. Fait que là, dans le fond, j'ai comme deux types d'acheteurs qui viennent de patienter un peu plus. Mettons qu'eux autres, on les oublie pour un an. Mais après ça, ce qui me reste, c'est les acheteurs qui étaient déjà plus liquides puis je pense que les nouveaux qui sortent de la bourse ou tout ça puis que là, ils se disent, c'est une valeur refuge d'immobilier. Eux autres, ils ont besoin d'être instruits, ils ne connaissent pas ça. Fait que peut-être qu'eux autres, ils peuvent contribuer à, bon encore, c'est une opinion, mais peut-être qu'eux autres, ils peuvent contribuer au vide créé puis qu'on va, comme ça aussi, continuer d'être dans un marché qui sera, qui est peut-être plus équilibré, oui. Je pense aussi que beaucoup d'investants immobiliers et de sogement sont également en affaires. On déjeune business ailleurs puis on s'entend qu'en ce moment, puis moi le premier, j'aime mieux présentement me concentrer sur ma business opérationnelle que de me concentrer sur des immeubles. Dans ma journée, si j'ai une crise, je vais mettre mon énergie sur mon entreprise versus mes immeubles. Mes immeubles vont comme passer en deuxième parce que c'est plus un placement à long terme un peu passif. Et on avait nous autres dans un de nos immeubles, on a justement un rez-de-chaussée qui est commercial. Bon, bien, une des solutions qu'on avait, tu sais, il y en a un bar sur des coiffeurs, ça va assez bien, ça, il n'y a pas de problème malgré là. Et puis après ça, à côté, on avait la possibilité de faire un petit peu un concept WeWork, tu sais. Fait que là, c'est sûr que toutes les cartes changent, tu sais, les gens prennent des nouvelles habitudes, télétravail, tout ça. On sait bien qu'avant de redéfaire ça, il va falloir que tout le monde se rend flou, tout ça. Fait que pour changer, tu vois, notre financement était basé sur le fait que dans le commercial, il faut que ça soit loué, tu sais, c'est comme ça. Fait que là, mais le temps de changer cette vocation-là, de replacer, tout ça, ça fait en sorte que, justement, on veut garder nos liquidités avant de faire un prochain mot, tu sais, c'est... Là, t'amènes un excellent point aussi, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir goûté au télétravail, qui vont avoir goûté à des employés, dans le fond, plus de bonheur. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir beaucoup de commerciaux qui vont se retrouver avec des logements, pas des logements, mais des baux qui vont... Vacants, c'est sûr que ça va arriver, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont aller, selon moi, encore une fois, je ne suis pas propriétaire, mais qui vont aller vers cette option-là. On voit que c'est faisable, c'est réalisable. Fait que c'est sûr qu'il risque d'avoir des joueurs du commercial qui vont être affectés. Il risque même d'avoir des bâtisses commerciales qui vont être probablement le zonage, il va y avoir des demandes de changement de zonage, il va y avoir des conversions qui vont se faire. Fait que ça, ça se peut que ça soit une alternative hyper intéressante à regarder. Les bâtisses commerciales qui sont bien localisées, qui sont dans un secteur résidentiel, que là, le propriétaire va se retrouver avec peut-être des bâtisses vacantes à plus de 10 %. Fait que là, ça va être une belle opportunité pour un acheteur qui est liquide, qui est solide financièrement, qui fait une conversion. Il va faire sa vérification à l'urbanisme, confirme que la conversion est viable et réalisable. Fait une conversion 100 % résidentielle. Puis là, qui sont avec des structures de métal, d'acier, avec des chapes de béton. Ça permet de faire des optimisations. Fait que ça, ça pourrait être une alternative pour des investisseurs qui ne regardaient pas ça. Mais c'est sûr qu'il y a des bâtisses commerciales qui vont se retrouver en difficulté. Puis des propriétaires de bâtisses commerciales qui vont se retrouver en difficulté. Fait que j'ai l'impression que ça, ça va être probablement des belles alternatives aussi. Oh, il y a un bel emboutrage à faire à ce niveau-là, je pense. C'est fou comment que d'un fois, le réflexe de plusieurs, c'est d'aller sur le prix. Alors que dans le fond, l'opportunité, bien souvent, elle se situe ailleurs, tu sais. Oui. Bien d'ailleurs, Michael, tantôt, tu as parlé de ça, mais tu disais, dans certains cas, tu avais demandé des incitatifs pour finalement sauter l'étape de l'inspection parce que l'inspection n'était comme pas faisable. Parlons un petit peu de ces incitatifs-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites comme courtier autant dans une négociation dans la réalité actuelle? Oui. Encore une fois, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une ouverture de la part des vendeurs beaucoup plus grande. Comme disait Jonathan tantôt, les vendeurs sont plus conciliants sur les délais. Des fois, c'est des délais. Des fois, ça se joue sur le prix. Des fois, c'est d'autres formes de financement créatif. C'est laisser un solde de prix de vente, des garanties de revenus chez notaire. Il y a beaucoup, dans le multilogement, il y a beaucoup de variantes sur lesquelles on peut travailler pour faire, avantager un parti ou un autre sans aller au détriment de l'autre parti. Je pense que là, c'est là qu'il faut sortir ces outils-là et user de créativité. Je pense que les deux parties vont être prêtes à mettre beaucoup plus d'eau dans leur vin présentement pour en venir à une finalité et avoir une entente et fermer une transaction chez le notaire présentement qu'il l'était, peut-être voilà un mois. Les regards vont changer et c'est sûr que les habitudes aussi vont s'adapter suite à cette crise-là parce qu'en tout cas, ça n'a pas l'air de la partie pour s'arrêter dans deux semaines. Malheureusement, ça va s'étirer dans le temps un peu. Même les notaires, vas-y, vas-y, une cadresse. Sauter l'inspection, on pourrait dire, regarde, donne-moi une balance de prix de vente et comme ça, moi comme achat, ça me sécurise un peu parce que si tu es prêt à rester comme emprunteur sur la bâtisse, ça veut dire que je ne devrais pas trop avoir peur de grand-chose de cacher dans l'immeuble parce que si oui, je vais devoir de l'argent et si l'immeuble est dans un mauvais état et que je te dois de l'argent, ça peut amener à un certain conflit qui t'affecterait toi le vendeur. Moi, personnellement, comme acheteur, c'est une manière de voir les choses. Dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, ça a été une garantie de loyer. Je dis, regarde, on ne fera pas l'inspection, mais on a fait deux bonnes visites. On a amené un maçon sur place et là, on était rendu à passer le squelette et toute la mécanique du bâtiment avec un inspecteur. On a dit, regarde, si tu garantis six mois de loyer ou l'équivalent monétairement, ça veut dire que tu as assez confiance en ton immeuble. Dans le temps, il n'y a rien qui va s'intériorer de façon prématurée. Le vendeur a accepté ça. L'acheteur est en sécurité. Il sait que pendant six mois, les liquidités ne seront pas affectées. On a été vers une tangente similaire à ça. Nous, on met même des retenues chez le notaire. Ça peut être une belle alternative. La retenue chez le notaire, pour effectuer des travaux et ce montant-là est relâché par le notaire seulement aux factures. Il y a moyen, dans le fond, de mettre des retenues chez le notaire. Si on n'est pas capable de faire l'inspection, c'est une façon de le faire. Le notaire met l'argent dans le compte en fil et commis et suite à la visite des lieux, le montant peut être relâché. Nous, on avait une négociation de plus ou moins 200 000 $ dans une transaction parce qu'on s'est rendu compte à la visite qu'il y avait des choses qui étaient sorties. On n'a pas pu faire l'inspection. Cette retenue-là, tu la mets là et au moins, ça protège un petit peu les deux parties. C'est vraiment de trouver des façons pour pallier au fait qu'on ne peut pas faire l'inspection. Comme nous, dans le dossier qu'on ne peut pas faire la phase 2, je ne ferais pas acheter un immeuble si tu ne peux pas faire ta phase 2. Là, on a fait quoi? On a créé une clause pour le COVID qui demande une extension de délai et que les délais repartent à partir de la levée parce que tu n'as pas le choix. La phase 2 est essentielle, elle est exigée. Tu n'auras pas de financement. Exact. On ne peut pas aller de l'avant. On a extensionné le délai. On a averti les deux parties. On a expliqué la situation aux deux parties pour leur faire réaliser. La phase 2, on ne peut pas la faire de toute façon. On aurait beau vouloir la faire, on ne peut pas la faire. On a créé une clause exprès pour le COVID qui a été créée pour ça. On a fait signer par les deux parties. Les deux parties ont été compréhensives. Oui, on n'est pas capable de faire la signature de l'acte de vente dans les délais, mais au bout de la ligne, le vendeur, il a quand même une transaction dans les mains. Il a quand même un acheteur qui est solide, qui a prouvé sa solidité. Il a la certitude qu'il va vendre quand même. Il va l'accepter le délai additionnel. On a fait pareil. Nous aussi, tous les délais continuent, sauf qu'au lieu d'être à l'acceptation, dans le fond, le début des délais n'est pas à l'acceptation de la promesse d'achat, mais bel et bien à l'annonce par le gouvernement de la réouverture des entreprises. Voilà, On est tous dans le même bateau. Comme ta phase 2, comme les inspecteurs, comme n'importe qui, on ne peut pas aller de l'avant, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre sur le frein aussi la négociation pour le prix et les conditions de vente. On peut tous s'entendre. Les deux parties peuvent s'entendre, mais on va repartir la machine et on va commencer à lever des conditions qu'on va pouvoir. On ne peut pas. Au contraire, même là, c'est le meilleur timing pour négocier, pour discuter. Le monde est chez eux. Tout le monde a le temps, tout le monde est chez eux. Le monde n'a pas le stress qu'ils ont habituellement, à part ceux qui ont des multiples enfants à la maison. C'est sûr, certain que c'est une adaptation, mais tu sais, veux, veux pas. Non, mais c'est ça, pour vrai, tu sais, si tu vis moins de stress, tu n'es plus disponible. Donc, c'est un timing parfait, tu n'es plus posé. Donc, pourquoi pas négocier maintenant? C'est un bon timing. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où, je ne sais pas, un acheteur, un acheteur, toutes les conditions sont presque élevées, mais là, avec ce qui se passe, l'acheteur, je ne sais pas, pour une raison quelconque, il a perdu sa job ou son entreprise est fermée, tu sais, il y a un restaurant. Qu'est-ce qui arrive si finalement, sa liquidité de mise de fonds, il fait comme, ouf, je ne peux plus la mettre dans ce type de meuble-là, je suis en train de saigner de partout. Toutes les conditions sont levées. C'est-tu un cas de force majeure? Y a-t-il une manière de s'en sortir? J'ai vu cette question-là passer assez souvent sur le web. Bien, après, moi, ce que j'avais vu de mon côté, le COVID, ce n'est pas une raison, tu sais, si vous avez réalisé l'ensemble des autres conditions et qu'il vous reste juste, mettons, vous ne pourriez pas mettre fin à votre offre. Vous ne pourriez pas mettre fin à votre offre. La majorité des gens, par contre, ils vont avoir, il y a une autre condition qui, tu sais, là, vous êtes en doodiligent encore, tout ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des portes de sortie. Mais par contre, sinon, ce n'est pas une force majeure. Bien, à mes yeux, ce n'est pas une force majeure non plus. Puis si au bout de la ligne, cette crise-là, tu as affecté un point tel que là, tu n'es plus capable d'investir, bien, tu n'aurais peut-être pas dû investir au départ. Parce qu'au bout de la ligne, cette crise-là ne devrait pas t'affecter un point tel que tu fais, ah, là, je ne peux plus acheter. Puis la législation, la législation autour de ça ne sera pas, c'est sur la loi sur le courtage immobilier, ce n'est pas revu non plus à cause du COVID-19. Quand les conditions sont vues et qu'il reste la passation des titres, c'est tout bad. L'institution financière, en plus, est encore présente. Attachée. C'est ça, elle est attachée. Si elle s'engage à émettre le déboursé chez une entente, à ta mise de fonds, c'est une entente, c'est un contrat légal. Il n'y a pas de virage à bord. Mais s'il reste encore des conditions légales, comme le disait Jean-Antin, c'est certain que pour X raisons, tu n'es pas capable ou il se passe de quoi et que c'est majeur et que tu as encore des conditions enlevées, tu peux te retirer avec ces conditions-là. C'est là que si tu es un courtier et que tu te rends compte que tu as une situation comme ça, c'est là de prendre le deuxième rang qui vaut la peine parce que tu as des grandes chances que cette transaction-là ne rentre pas à terme. Donc, ton deuxième rang va venir pallier à si ça tombe, on a quelqu'un d'autre en arrière. Ça, ça fait partie aussi des opportunités que cette crise-là va amener. Exactement. Il y en a aussi, autant vendeurs que d'acheteurs, il y en a des acheteurs qui ne pourront pas, qui avaient des bons, des très bons achats dans les mains et qui ne pourront pas les clore pour X raisons, mais là, ça fait que ça redonne cette opportunité-là à d'autres acheteurs qui, eux, sont restés liquides et qui sont prêts. C'est autant qu'il y a des vendeurs qui vont sentir le besoin de vendre de façon urgente à cause de X acheteurs, autant qu'il y a des acheteurs qui vont dire, regardez, pas des rachats d'offres, mais comme si on reprend une transaction à un certain point dans une aiguille qui était déjà entamée puis tu passes le flambeau puis tu embarques avec ton acheteur, je l'ai faite une transaction. Visite à inspection était faite, pris une entente avec l'acheteur qui s'est désité à l'inspection, racheter son inspection, je l'ai donné à un client, je me déclare satisfait de l'inspection, je n'en fais pas faire d'autre, je vais visiter les logements puis je clôt la transaction au montant qui est entendu. Il y a ça aussi, quand tu as un bon réseau puis tu connais ton monde tu sais que tel acheteur il cherche à telle place puis là il y avait quelqu'un dessus mais cette personne-là le laisse aller, bien crime, ok regarde, puis tu ne veux pas échauder ton vendeur à refaire une négo, refaire une visite, refaire une inspection qui a pris 5 heures puis que le vendeur tu le sais qui est d'un certain âge puis qui déteste ça les 5 heures dans son bloc avec un inspecteur qui est le magane c'est la job de l'inspecteur mais tu te dis regarde, si tu n'as pas aimé ça l'inspection, il m'a appelé l'acheteur, il m'a appris, il m'a donné un autre acheteur que je sais qu'il a 2-300 pas, il n'est pas stressé, il a son RBQ, il va lire l'inspection, regarde, il est satisfait, il veut juste visiter l'immeuble pour le voir lui puis on envoie ça au financement puis c'est levé, prime, là ton vendeur il t'aime pas mal puis ton acheteur aussi, tu as raccourci le processus puis tu as trouvé un bloc c'est un prime, c'est pas ça à Québec je vous parle d'un cas dans mon calme qui s'est vécu juste avant la crise puis tu sais, ça va se produire de plus en plus toutes les offres d'achat présentement, les propriétés avec PAC ça va être plein de belles opportunités c'est sûr et certain de se mettre en deuxième rang c'est de se positionner dans un marché qui risque d'être affecté avec qu'est-ce qui se passe c'est une stratégie qui est selon moi hyper gagnante il y a plein de monde qui était dans ces transactions là qu'il y avait des partenaires passifs qui vont débarquer parce que là ils ont peur il y a plein de monde qui finançait avec des prêteurs privés puis là il y a des prêteurs privés qui vont peut-être même disparaître avec ce qui se passe présentement parce qu'ils vont être trop affectés donc il va y avoir plein d'opportunités qui vont se passer parce qu'il y a deux choses là-dedans il y a au niveau du financement quelqu'un avec sa situation financière a vraiment changé à cause du COVID la banque pourrait ne pas émettre le financement ou ne pas émettre le même financement que ce qui était prévu mais dans cette optique-là la personne elle sort sur sa clause de financement mais si on parle du cas où tout est déjà levé puis là l'acheteur fait comme ouh à ta peur moi je pensais faire telle ou telle affaire avec cette bâtisse-là je ne pense plus à lequel de le faire à cause de ce qui se passe avec le COVID puis avec ce qui pourrait s'en venir c'est là que ça devient un peu plus discutable moi je suis de la vie que c'est une force majeure personnellement étant le gars d'analyse financière je suis dans des analyses de différents meubles je suis comme à ta peur mon analyse elle vient complètement de changer par contre je crois que ça renforce je ne fais pas ça pour faire une pub pour les courtiers puis pas pour vous autres rien d'autre moi je suis un gars tu fais ce que tu veux dans la vie mais je pense que ça renforce l'importance de travailler avec un courtier versus travailler juste par toi-même puis juste faire des offres parce que je pense que si tu as une belle promesse d'achat qui est bien rédigée avec des bonnes clauses avec un courtier qui est très compétent puis qui maîtrise son domaine puis qui agit aussi un peu comme un médiateur entre toi puis le vendeur je pense que tu as peut-être plus de chances de peut-être un peu pas nécessairement sortir de la transaction mais peut-être mieux un peu juste la restructurer considérant la situation dans laquelle on est puis tu sais je pense que ça soulève d'ailleurs cette importance-là ton dream team est clé présentement puis il ne l'a jamais été il ne l'a jamais été plus que maintenant ton courtier immobilier ton courtier hypothécaire ton directeur hypothécaire tout ton dream team n'a jamais été aussi important qu'il l'était avant c'est oui c'est clair les connaissances n'ont jamais été aussi importantes que présentement l'ingénierie financière était hyper importante dans le marché d'Océan Rouge qu'on était avant bien il va l'être encore plus maintenant parce que l'ingénierie financière c'est ce qui va faire que tu vas avoir du succès ou non les stratégies de monde qui faisaient des offres d'achat moi j'optimise l'immeuble je mets 50 000 par logement bien là tu ne mettras peut-être plus 50 000 il faut tout que tu refasses ton analyse les calculs vont être plus complexes dans les prochains temps parce que plus il y a d'incertitudes plus il faut que tu calcules c'est aussi simple que ça moins que de l'incertitudes plus que le marché est haussier tu n'as pas vraiment besoin de calculer tu achètes ça puis bening bening puis tu as fait ta création de valeur ce genre de crise là ça arrive juste une fois dans une vie aussi c'est le côté opportunité de s'asseoir puis de regarder qu'est-ce que ça produit qu'est-ce que ça va faire de prendre conscience de c'est quoi nos patterns c'est quoi nos peurs c'est quoi nos patterns puis de refaire des choix peut-être différents que quand on est sur le pilote automatique parce que tout va bien on va nécessairement se redéfinir en tant que les investisseurs se redéfinissent présentement moi en tout cas de mon côté je me redéfinis en me donnant en définissant comment c'est comment que je peux le plus aider être mieux positionné dans tout ça avec qui j'ai le goût de faire affaire aussi versus justement des gens que c'était tout trop serré et tout ça je me rends compte que tu sais c'est des fois le meilleur le meilleur conseil c'est peut-être qu'eux autres aussi prennent le temps de se structurer avant d'aller plus loin ou s'éduquer ou s'éduquer donc de refaire ma ligne directrice là-dessus pour moi c'est ce qui me permet de passer à travers ce que je vis là puis de reprendre contact avec tout mon monde avec les gens que ce soit des fournisseurs ou des gens que je répère bien voir comment qu'ils vivent ça puis souvent c'est un temps où ils s'ouvrent beaucoup plus eux autres aussi parce qu'ils ont plus de temps puis aussi parce que je pense que les gens ça leur fait du bien de retomber dans leur expertise puis de donner vraiment les conseils que crème moi j'ai toujours pensé ça puis tu sais c'est valorisant ça sort ça sort du coeur tu sais là parce qu'ils sont plus humains mais ton point est très bon parce que tu sais ça c'est une question que j'ai souvent plus de gens qui débutent en immobilier puis même certaines personnes qui sont ça fait longtemps qu'ils sont là tu sais l'accès au deal exemple tu sais on sait qu'il y a plusieurs types de marchés dans le multilogement il y a ce qui est listé sur Centris il y a le marché des AVPP à vendre par le propriétaire sur du proprio qui est de gilet pack il y a tout le marché également des pocket listings tu sais nickel je veux dire on a monté Ré Harvey quasiment juste là-dessus Joe t'en fait plusieurs maths aussi il y a le marché hors marché aussi des gens qui sont pas à vendre des vendeurs passifs tu sais avoir accès au pocket listing au vrai pocket listing de courtiers comme vous autres des gars qui sont réellement dans le marché tu sais je le répète souvent aux gens quand ils commencent à immobilier c'est pas parce que t'appelles Mickaël Le Chasseur ou Joe Ramon ou Mathieu Leclerc une fois ou deux pour dire hey je suis acheteur envoie-moi tes deals que vous allez le faire tu sais la vérité c'est que vous êtes en affaire vous êtes occupé vous êtes expérimenté vous avez une position je pense de choix que vous avez bâti la vérité c'est que entre Joe Blow qui vient de t'appeler toi Joe Ramon pour dire hey moi je suis liquide je t'acheteur tout ce qui est 5 à 24 logements je t'acheteur j'achète ça tout de suite tu sais entre ce gars-là ou cette fille-là puis on va prendre un exemple parce que t'es mon courtier à Chambro moi qui ai fait on sait pas on a fait quoi 4-5 transactions dans les 6 derniers mois puis on a une belle communication il y a des bonnes chances que moi j'aille accès à ce deal-là pas parce qu'on a fait des transactions mais parce qu'on maintient notre relation de notre communication puis en ce moment c'est un bon moment comme acheteur de démontrer ton sérieux puis développer ta relation avec tes courtiers tu sais moi je compte ça à faire des offres avec toi l'autre jour j'ai trouvé un immeuble sur du probrio j'ai pas appelé une propriétaire sur du probrio pour dire hey salut je suis intéressé avec ton bloc je t'ai envoyé un texte à toi avec la file du probrio j'ai dit Joe tu peux-tu aller t'informer sur cet immeuble-là pour moi si c'est intéressant on fait un offre dessus ça c'est une manière aussi de un démontrer je continue à démontrer mon sérieux comme acheteur tu sais que je serai à de closer malgré tout ce qui se passe puis deuxièmement je continue à développer ma relation avec toi j'en profite parce que je me dis tu dois être un peu moins occupé qu'avant bien j'en profite justement pour aller plus loin dans notre relation ça je pense c'est un point important que les acheteurs qui écoutent aujourd'hui ils doivent comprendre il y a une belle opportunité tu es conscient de sa valeur parce que veut veut pas c'est tellement plus qu'une commission puis il faut que le monde décroche de ça l'expertise de Jonathan l'expertise de Mickaël mon expertise à moi puis celle de ma mère puis les autres courtiers qui sont spécialisés dans le multilocatif on voit des choses que vous verrez pas à visite on pense à des choses que vous penserez pas est-ce que vous avez pensé à ajouter le troisième étage t'as-tu pensé à aller à l'urbanisme t'as-tu pensé confirmer comme quoi c'est bel et bien un 6 logements que t'achètes on a une valeur ajoutée puis c'est comme ça pour tout comme là moi ma compagnie qui fait mes photos mes vidéos mes visites virtuelles ont jamais été aussi important qu'ils le sont aujourd'hui je suis conscient de leur valeur je le suis depuis la première fois que j'ai commencé à faire affaire avec eux autres mais t'as développé ta relation en amour c'est le temps de développer la relation peu importe comment le marché va c'est le temps en ce moment comme acheteur ou vendeur de démontrer ton sérieux pour aller plus loin dans la relation avec le courtier parce que peu importe ce qu'on peut croire ou non faire du volume dans le multilogement comme investisseur immobilier à un moment donné t'as besoin de mon courtier mais ça me ramène un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à la confiance c'est le temps c'est le temps d'établir que je t'amène une relation mais d'établir une confiance parce que moi je veux oui c'est important que mes clients ont confiance en moi puis ça je leur donne confiance avec mes agissements mais c'est important aussi que j'aie confiance en mes clients on a tout site justement comme tu l'as dit Jonathan, Mathieu toi aussi Nicolas on a tout quelqu'un que tu sais que tu vas appeler tu te poses pas la question comment est-ce que ça va virer tu le sais qu'il va travailler pour toi qui va travailler dans tes intérêts c'est là présentement que cette confiance-là mérite d'être justement solidifiée puis travaillée parce que comme jamais tu veux présentement être capable de te fier sur ce monde-là tu sais Mathieu quand tu envoies justement la fille ou le gars qui fait tes visites virtuelles tu veux avoir confiance qu'elle va te donner un produit sharp que tu vas montrer à des acheteurs puis qu'ils vont dire crème ok j'ai tout vu ce que j'avais à voir c'est comme si j'étais sur place c'est ça le commentaire que tu veux tout ça découle d'une confiance qui se travaille mais autant nous comme courtier on veut que vous ayez confiance en nous mais moi aussi je veux avoir confiance en mes clients en mes vendeurs qui vont voir un peu les enjeux présentement que la crise amène que les acheteurs qui vont avoir confiance en moi que quand je vais trouver le bon produit pour eux je vais y mettre sur la table mais quand je vais y mettre sur la table il tassera pas comme ils vont prendre le temps de la regarder crime si j'ai pensé à toi que je te l'ai mis dans la face parce qu'ils méritaient d'être ça vaut la peine c'est ça c'est là aussi que ta confiance est hyper importante si je t'amène une opportunité sur la table ça vaut la peine prends pas deux semaines pour l'analyser je te l'amène sur la table fais-moi confiance analyse-la le lien de confiance est hyper important autant du côté du courtier que du côté de l'acheteur parce que il y en a des acheteurs qui m'ont bypassé le lien de confiance il a été rayé c'est fini il m'arrive une prochaine fois puis hey j'ai de quoi sur la table ou si j'ai une opportunité c'est pas eux autres je vais leur envoyer fait qu'à un moment donné la confiance ça se bâtit ça se crée autant au niveau des fournisseurs que des acheteurs que des courtiers que des vendeurs puis c'est le timing parfait pour le développer puis on parle souvent de levier en investissement immobilier de levier financier mais les relations puis ta réputation c'est deux immenses leviers surtout si tu veux avoir accès à des bons deals puis des bonnes opportunités t'as pas le choix puis c'est un moment extraordinaire présentement pour bâtir tes relations que ce soit que tes courtiers que ce soit avec d'autres personnes puis également ta réputation de démontrer écoute c'est bon avoir une belle réputation car tout va bien mais ce qui est difficile c'est là qu'on voit les vrais des faux c'est comment tu maintiens ta réputation car ça va pas bien c'est d'ailleurs pourquoi j'ai tellement tapé sur le clou les investisseurs de leur dire finalement c'est-tu quoi même si la banque vous offre un moratoire sur votre hypothèque prenez-le seulement en dernier recours pourquoi pas parce que la cote de crédit aussi puis ça puis tout le monde s'estime sur ça va-tu être affecté sa cote de crédit pour une simple raison un des effets de levier les plus important ta réputation c'est quoi ta réputation exemple à l'intérieur de cette banque-là ou avec ce banquier-là si dès la première ou deuxième semaine de la crise t'as même pas eu un paiement hypothécaire qui a passé encore t'es déjà en train de demander un sourcil c'est quoi tu viens d'envoyer comme message comme réputation un des critères affichés que j'ai entendu ce matin dans les resserrements c'est vraiment la capacité de réinjection aussi qui va être regardée de l'ordre peut-être de 15% même du prix payé aux États-Unis ça existe déjà aux États-Unis dans le multilogement après 2008 ce qu'on a surtout commencé à instaurer c'est que mettons tu achètes une bâtisse d'un million puis que t'as 25% de mise de mettons ta valeur économique elle paraît à la marchande t'as 25% de mise de fonds à mettre donc 250 000 dans bien des cas ils te demandent un autre 5 à 10% de fonds de réserve qui s'en vont dans un compte à finir commis ça va peut-être devenir une réalité ici aussi j'ai eu la discussion certains banqués puis ils en parlent déjà la gestion de risque ça revient à quoi c'est le web de mercredi passé je pense que j'apprécie c'est là qu'on est c'est clair c'est clair l'autre chose que je trouvais intéressante tantôt t'as du chat à ce point-là Joe je sais que nous on a déjà eu ces discussions-là par le passé t'as tes projets à Costa Rica moi je pense que t'as assez connu j'aime ça voyager puis j'ai comme ambition d'éventuellement vivre au moins la moitié de l'année tu sais dans les 5-10 prochaines années à l'extérieur tu sais j'arrivais de Puerto Rico d'ailleurs c'est un des endroits que j'aimerais vivre une partie de l'année c'est un bon moment pour remettre en question aussi nos systèmes nos processus comment qu'on travaille autant comme courtier que comme investisseur immobilier et propriétaire d'immeuble c'est quoi vos réflexions vous autres par rapport à ça présentement ? bien présentement on est content qu'il se passe ça parce qu'au Costa Rica les prix descendent mais côté mais en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment il y a des réflexions surtout au niveau de la logistique du bureau je te dirais là tu sais là j'ai aménagé quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel mais je me rends compte que justement quand on peut faire du télétravail avec certaines ressources et tout ça on est beaucoup plus compétitifs aussi tu sais c'est des réflexions dans ce sens-là que je suis en train de faire aussi mais c'est c'est de voir dans le fond les autres procédures que je regarde comme les do the legend tout ça pour être capable de vraiment standardiser ça pour pas s'enfarger là-dedans puis être capable d'arriver au client lui parce que ça peut quand même être lourd en tabarnouche tu sais qu'on fait un do the legend même si c'est juste sur un 6 logement un 8 logement quand tu le fais au complet puis que t'es étape par étape puis que tu fais ta vérification à la ville puis que la ville ils veulent avoir une procuration parce que toi qui es le propriétaire puis on tombe tout là-dedans alors que quand c'est vraiment structuré puis qu'on travaille avec un logiciel de gestion de projet bien simple bien juste d'arriver avec quelque chose comme ça moi je pense que ça c'est ce genre de choses qui étaient un peu tu sais qui étaient qui étaient pas laissées au hasard mais qui étaient pas nécessairement très standardisées je pense qu'on a avantage à aller là-dessus tout de suite très aléatoire c'est plus facile quand t'as le mandat je te dirais quand t'as l'inscription t'es capable de te monter ta recette puis tu présentes un immeuble déjà vérifié mais je pense que ce même travail-là il est à faire sur peu importe l'immeuble aussitôt que tu rentres un offre d'achat je pense que il y a ça qui va changer de mon côté puis aussi il faut pas quand même que le client acheteur perde sa responsabilité là-dedans parce que c'est aussi à lui c'est comme si on veut lui montrer en gros c'est quoi notre qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a donné de notre côté mais c'est peut-être lui qu'il faut qu'il fasse aussi son travail pour voir c'est quoi avec quoi que lui il est à l'aise comme niveau de risque parce que tu peux pas tu peux pas non plus prendre 100% de la responsabilité déjà là toi t'en fais nous je le sais tout le monde et il y a d'autres courtiers que c'est le cas ils en font plus que la majorité il y a beaucoup de monde malheureusement qui vérifie pas chaque beau qui vérifie pas pour s'assurer qui sont tous bien remplis qui font pas nécessairement la lecture complète du certificat de localisation qui font pas nécessairement la ville déjà là t'en fais plus mais l'acheteur a sa part à faire aussi totalement d'accord avec toi je pense que la réflexion est intéressante puis hier je lisais quelque chose je me rappelle pas où je lisais ça mais ça parlait de en fait ça parlait de l'habitude d'essayer de prendre plus que deux semaines de vacances à la fois d'essayer de partir comme au moins à quatre semaines à six semaines parce que ce que ça fait c'est comme entrepreneur je parle bien sûr comme en affaires c'est que si tu pars juste deux semaines c'est encore toi le pompier parce qu'on s'entend qu'être entrepreneur être investisseur immobilier ça reste que le gros du travail c'est être pompier c'est à dire que tu éteins des feux puis quand tu pars juste deux semaines t'as pas vraiment besoin de déléguer la responsabilité du pompier parce que tu pars juste deux semaines c'est souvent ça qui fait que t'as de la misère aussi à te décrocher parce que t'as comme un peu pas le choix de conserver quand tu pars plus long terme quatre semaines six semaines puis un entrepreneur le PDG de Patagonia d'ailleurs il y a un livre là-dessus ça s'appelle Laissez mes employés aller surfer Let my employees go surfing puis lui il partait six mois par année à chaque année il partait puis il était plus rejoignant par téléphone par courriel rien c'est une business on s'entend qui vaut des milliards je pense il l'a bâti de cette manière ça oblige un peu réellement à repenser à nos processus nos systèmes nos rôles et responsabilités puis comment on fait tout ça je trouve ça intéressant autant d'un point de vue de courtage parce que je vois un peu aller comment vous travaillez moi j'étais à Porto Rico un jour puis on se faisait des deals ensemble puis après ça avant ça toi t'étais à Costa Rica puis j'étais au Québec puis ça ne nous empêchait pas de faire des deals mais aussi comme propriétaire d'immeuble comme investisseur immobilier qui est à l'écoute présentement aussi de repenser à tu sais ultimement on est investisseur immobilier pourquoi je pense que le mot clé c'est liberté c'est également pourquoi souvent on est en affaires c'est un mélange de liberté puis de passion puis on se rend compte finalement la liberté on se dit que c'est comme oublié je trouve qu'en ce moment l'opportunité est bonne pour réfléchir à ça qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire pour bâtir la liberté tu sais moi tu sais j'ai fait plusieurs acquisitions d'immeuble avec mes partners si j'ai comme ambition dans les tu sais d'ici 5 ans d'être 6 mois par année à Porto Rico bien il faut que je puisse mettre en place des systèmes qui feront en sorte que je vais pouvoir continuer à gérer le processus d'acquisition avec mes courtiers puis tout en étant à l'extérieur c'est les systèmes qui sont importants à travailler présentement tu sais comme tu dis là c'est moindrement que tu as un immeuble bien crée-toi un logiciel pas un logiciel mais un cloud de visite virtuelle un cloud de toutes toutes tes informations de tout mettre ça dans un cloud ça te permet d'y avoir accès en tout temps à l'extérieur à distance si tu as besoin de faire une visite t'envoies la visite virtuelle fais ta visite ça te convient bien t'as déjà ton homme à tout faire t'as même pas besoin d'être là donc de te créer des systèmes c'est un timing parfait présentement pour revoir tes systèmes revoir dans le fond tes priorités je pense que le timing est pas mal parfait pour ça présentement je me questionne même moi sur le fait on veut réduire au minimum le nombre d'interactions on voit avec la visite tout ça tu sais une petite des lieux on arrive là des fois on est le gestionnaire il y a le propriétaire nous autres on est là les deux parties si le client arrive avec sa matante c'est sûr que dans le fond je pense que il y aurait lieu de repenser ça aussi parce qu'en fait je veux dire c'est l'acheteur qui veut voir que ça adore les logements ça pourrait pas se faire virtuellement on débrief de l'affaire c'est sûr ensemble on peut être une personne d'action à partir de là mais tu sais d'aller vraiment rencontrer chacune des personnes je pense que ça va être des choses aussi qui vont se redéfinir sur la fin on le voyait les inspecteurs ils voulaient être seuls avec l'acheteur pour réduire ça le plus possible pas juste ça c'est pour pas perdre son attention parce que quand t'es 3-4 l'acheteur va parler avec son ami ou son partenaire au moins quand l'inspecteur il se fait suivre tout le long il perd jamais l'attention de l'acheteur c'est un petit peu normal je vivais la même chose moi aussi pour revenir avec ton point Nicolas je suis d'accord que de plus en plus à distance ça peut vraiment être possible quand on a une équipe en place quand on a des gens qui vont être qui vont offrir quand même une présence au bon moment ça vaut la peine d'être testé effectivement tu sais les signatures électroniques ont changé notre domaine puis là ça se peut qu'ils soient en train d'instaurer les signatures électroniques pour les notaires ça fait des années ça fait des années qu'ils en parlent les notaires je pense qu'ils sont très prêts à voir ça ils commencent à parler justement dans l'instauré si ça ça se passe ça vient de changer le domaine de l'investissement immobilier totalement c'est clair moi la moitié de mes voyagements entre Québec puis Sherbrooke c'est juste pour parce qu'il faut que j'ai acheté le notaire voilà pour encore du temps tu vas chez le notaire ça prend 5 minutes t'est comme vraiment fallait que je me déplace ce matin pour ça c'est là que ton appel Zoom que tu peux faire ta réunion peu importe le logiciel que tu utilises tu peux le faire je le vois que c'est toi qui as signé c'est beau tu viens de signer live en temps réel c'est beau t'as signé le document tu viens de le faire devant moi il va y avoir des façons de s'adapter puis si ça ça se passe les signatures électroniques ont changé le domaine du courtage on va espérer que ça va se passer dans le domaine du notariat ça serait exceptionnel c'est clair moi je pense que cette crise là va vraiment permettre à ceux qui veulent se perfectionner de le faire parce que ça nous sort du stress quotidien d'être tout le temps à côté on n'a pas le temps je parle pour tout le monde ici la gestion qu'on a dans nos business avec les équipes de courtage c'est rare que tu prends le temps de prendre un pas de recul prendre un heure justement comme Jonathan le disait revoir ta méthodologie à l'interne mettre une structure pour la vérification diligente c'est qui qui doit être sur place lors de la levée des conditions lors d'une visite tout ça c'est que là on a le temps de réfléchir à ça puis ceux qui vont prendre le temps qui vont l'appliquer vont ressortir plus grand de cet arrêt là qu'on vit tandis que d'autres qui vont peut-être le mettre de côté ou qui prendront qui vont le prendre à la légère eux ils vont peut-être repartir sur les anciennes bases qu'il y avait mais dans une toute autre réalité c'est sûr qu'il va y avoir des modifications sur le marché sur les façons de faire avec les différents intervenants moi je crois j'espère que les gens qui veulent justement grandir puis avancer puis tout le temps devenir meilleurs vont utiliser ce temps-là pour se mettre à jour et surtout se préparer à la nouvelle réalité qui s'en vient puis il va falloir que les gens s'adaptent on n'aura pas le choix c'est ceux qui vont sortir de leur zone de confort qui vont gagner puis c'est un timing parfait pour s'éduquer s'adapter revoir comme tu dis nos processus nos manières de travailler c'est un timing parfait pour le faire donc ceux qui vont le faire c'est ceux qui vont gagner c'est sûr les gars je pense qu'on a déjà dépassé notre temps on va laisser les gens repartir si ils ont besoin de travailler ou faire quoi que ce soit je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui les trois merci également à toutes les personnes qui étaient à l'écoute et je pense que le mot d'ordre c'est de rester dans l'action puis peut-être de changer son focus puis de se concentrer sur d'autres choses puis de voir les opportunités où les gens ne voient peut-être pas les opportunités alors merci beaucoup à tous j'espère que vous avez apprécié cette présentation et on se revoit bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada